Si tu aimes le contenu et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Le petit pouce aussi ! Salut les gens, c'est Cosplay et nous voici de retour sur Dismantle. Et nous voici de retour dans la zone tempérée. Et pourquoi faire, me diriez-vous ? Et vous auriez tout à fait raison de vous poser la question. Simplement parce que c'est ici que se cache le dernier abri que nous avons trouvé et que nous n'avons pas encore complété. Alors je récupère ce petit champignon, parce qu'on n'oublie pas notre instinct sur les listes. Une bonne soupe de champignons, rien de tel. Et on va tout de suite aller se faire cet abri. Et nous voici arrivés sur place. Alors, comment allons-nous accueillir chaleureusement ces personnes ? En plus les gens qui sortent, j'ai l'impression que c'est les gens qui vivaient dans l'abri. Donc c'est un peu glauque mais bon. On peut construire je crois 6 tourelles. Si on se mettait là genre en mode, bienvenue chez vous, hop. En mode, ouais on les accueille dès la sortie du truc, 3 de chaque côté. Voilà, on peut en faire 7, alors bah let's go. Non, j'ai cru. C'est parfait ça. Il n'y a même pas le temps de... Après j'ai les mines aussi c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ça. On peut en mettre 2 déjà pour commencer. On va mettre une en sortie directe. Hop. Accueil chaleureux oblige. Voilà. Et on lance. On prend peut-être la confiance mais je pense que ça peut passer. Où est-ce qu'il nous a invité ? Par contre il faut que je recharge. Oh la 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 la, mais regardez-moi ce désastre. Du côté des ennemis, pas de notre côté à nous, on a connu pire. Comment ça ? Touche pas à Mitraillette. Oh il y en a un qui a réussi à passer. Et là c'est nickel mais c'est le bon plan ça, ça il fait le chemin tranquillou. Moi je recharge la Mitraillette et je l'accueille à l'arrivée. Parfait. On aurait voulu le faire exprimer par ici. Et la mine, il t'a gagné un coup de clémolette. Tiens. Voilà. Deuxième vague en approche. Ah j'ai pas mis les mines. Ah j'aurais dû mettre les mines. C'est pas grave ça on peut toujours faire. Cadeau. Et la deuxième. Voilà. C'est une technique. J'ai quoi d'autre sur moi ? J'ai des grenades aussi. Pas d'affaires de toute façon. On est là pour s'amuser. Oh ils ont cassé les tourelles. Ah c'est moi avec les grenades. Ah. Autant pour moi. On va arrêter de faire n'importe quoi là. Parce que là 4 tourelles ont peut-être réussi à passer. Bon après on peut toujours les dégommés à l'arrivée. On sait-on jamais. Donc il n'y avait aucune crainte à avoir. Les tourelles ont fait le taf. Parfait. Bah voilà. J'avais dit avec 50 tourelles je pouvais le faire. Bon il n'y en a pas 50 mais c'est tout comme. On va retirer les tourelles qui ne servent à rien. Ça a récupéré les ressources. Et on va directement aller explorer l'abri qu'on a enfin débloqué. Et alors qu'est-ce qu'il s'y cache ? Ouh. C'est quoi cette horreur ? Qu'est-ce que je fais pour aller là-dedans moi ? C'est pas un peu dangereux ? Ouais il faut un masque à gaz d'accord. Ah ouais ! Il y a encore une entourloupe là. Mais c'est dangereux si j'y vais... Si je force un peu. Je risque de mourir non ? Je récupère de la nourriture. Parce que ce qui se passe c'est que je vais mourir si je vais dedans. Ouais non on va peut-être pas tenter. Donc il faut un masque à gaz. Bah super ! Oh la 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 déception. Bah voilà comme d'hab. T'organises ta journée tranquille. Et il y a un truc qui tombe dessus et qui annule tout. Genre la météo. Ou alors des gaz toxiques dans un abri. C'est pas incroyable ça. Par contre j'ai débloqué les nouveaux crafts. Un casque de moto ou un casque de soldat. Un casque de moto c'est quoi ça ? Dégas tranchants plus 8%. Blocage des dégâts plus 8%. Ouais. Et casque de soldat ? Ouh ! Renvoi de dégâts plus 50%. Blocage des dégâts 14%. Je pense qu'on va se mettre un petit casque de soldat. Voilà. Mais tant que j'y suis je vais quand même faire le casque de moto. Parce que ça pourra peut-être servir un jour. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est quoi ça ? Recycleur, recycleur. Je vais traiter des matériaux de haute qualité pour en tenir d'autres de qualité inférieure. Moi j'aimerais bien l'inverse. J'aimerais bien pouvoir transformer du bois en bois d'oeuvre. A mon avis c'est du matériau de qualité supérieure. Mais non pas inférieure. Optimisation des munitions de tuerelles. Oh ! Ah si j'utilise un processeur. Augmente la capacité de munition de toutes les tuerelles. Ah ouais mais je... Ah oui mais je rechargerais beaucoup moins. Bah let's go. De toute façon on a vu qu'avec 4 tuerelles on s'en sortait. Donc on sacrifie une tuerelle pour pouvoir les... Ouh ! Tuerelle à roquette. A 3 processeurs il faut du titane de son. Mais la roquette c'est sérieux ça ? Sac de sable. Il faut des briques. J'ai pas de briques. Les pilules imprégnées de mana distribuées sur l'île. Ah ça c'est des pilules que si je mange... Je meurs. Ils m'ont donné ça au début. Petit suicide. De toute façon si je meurs je réapparais donc on s'en fiche. Je sais pas ce que ça fait ça. Pourquoi il faut que je les imprégnées de mana ? C'est censé faire quelque chose ? C'est plus après une mana distribuée pour les autorités. Retournez au dernier feu de camp où vous êtes reposé sans perdre de mat... Oh ! Oh et on peut se retourner au feu de camp de notre abri. Notre abri ? C'est le feu de camp du début alors l'abri. D'accord. On va pas trop d'intérêt mais pourquoi pas. Collecteur de matériaux. Récupère incertainement les matériaux à proximité bien qu'utile lorsqu'ils tombent dans les endroits hors de portée. Ça m'est déjà arrivé. Mais bon c'est rare. Mais bon vu que je peux le fabriquer autant le faire. Effectivement ça m'est déjà arrivé. On va fabriquer un aspirateur super. Ils vendent ça en mode collecteur de matériaux. Oui c'est un aspirateur quoi. Et bandouillère pour avoir les objets. Projectino j'aurai une gratte supplémentaire si je m'équipe de ça en plus. Ça c'est intéressant. Tac sur tout si on peut l'upgrader. On peut l'upgrader. Oh alors là. Alors là. Non c'est pas là. C'est ici. Alors distance de carton d'intérêt plus 50%. On passera à plus 75% de cette liste du caoutchouc. On va te le garder pour autre chose. Ouh. Renvoi de dégâts sans. On va booster le casque de soldat. Le titane pour la suite. Ça on s'en fiche. Bandouillère. Ouh l'acier ça va faire mal. Par contre j'ai deux armes de geste plus long terme. Ça c'est intéressant. Alors il y a quand même une sacrée mécanique là qui commence à se débloquer avec ce combo. Oh j'ai un combo sympathique à tester. J'ai mon casque qui me donne plus 100 de dégâts renvoyés. Ainsi que le petit objet que voici qui lui donne plus 225. Je vais voir ce qui se passe si un zombie me prend en chasse. Il y en a un ici. On va tester avec lui. En plus c'est un zombie de... Oh il y a une quête en plus. Il tape moi pour voir. Ah oui il prend les dégâts. Ah pas que j'en prends aussi. Donc ouais c'est pas non plus fou. Je vais voir à peu près ce que ça a quantifié sur sa jauge. Ouais il faut quand même qu'il me fasse très mal pour que ça le tue. Alors terminal sud endommagé. Un court circuit semble avoir endommagé le terminal près du mur. Probablement à cause de l'humidité d'environ. Les dégâts sont peut-être réparables. Misez-vous des matériaux requis et réparez le terminal du poste. Oh je peux peut-être faire ça ouais. Il faut quoi comme matériaux ? Des composants et du... Ah du pneumatique. Du caoutchouc. Composants électriques et caoutchouc. Est-ce qu'il y a du caoutchouc dans le coin ? C'est toujours la même question. Au pire je peux même servir dans ma réserve. Je crois que je vais faire ça s'il y aura plus vite. Ça coûte cher quand même hein. Mon XP. 6 et 6. Très bien. Moins 624 XP. Vous savez combien en zombie ça ? Il faut que je tue des zombies là pour remonter mon XP. Par contre il fait nuit. On va peut-être faire dodo avant d'y aller. C'est un peu plus simple. Bon pour les plus fûtés d'entre vous. Vous l'aurez compris. Le fait d'avoir dormi. Bah j'ai tout rangé dans ma caisse. Donc ça va pas me coûter... Oh j'ai gagné 300 points d'XP. Ça va ça rembourser une partie. Ça va me coûter 600 de reprendre les composants que je viens de ranger. Ah je suis fatigué. Par contre je peux fatiguer là de me coucher. Ah là là. Bon allez on répare cette console et puis c'est marre. Alors oui on voit. Donc c'est bien 5 composants et 6 trucs. Mais bon dans le doute je préfère en prendre un peu plus. Mais autre que pas assez. Terminal Sud endommagé. C'est pareil. 8500 d'XP. Ça rembourse les petits aléas. Et maintenant on peut ouvrir la porte. Mais que cash à cette zone ? On va agro tous les zombies. Ça c'est la meilleure strat. Alors en plus il va vite pour un mec qui est en surpoids. Je dirais pas comme ça mais il va la même vitesse que les autres. La même vitesse que les autres. Ouais moi aussi je vais vite. Je coupe mes mots. Allez. Fais dodo. Voilà. J'ai même pas marché dans le vomi. Il y a du progrès. Bonjour. C'est pour une inscription. C'est où qu'on remplit le formulaire ? Non il n'y en a pas ? Tant pis. Oh une quête. Qu'est-ce que ça dit ? Fuite avortée. Sur une page d'un carnet tombé au sol vous lisez que l'un des clients avait un comportement suspect. On l'a vu transporter des objets qui semblaient avoir de la valeur. Et qui pouvaient même être des marchandises de contrebande. Vous devriez pouvoir trouver la liste des clients et le numéro de leur chambre dans le bureau de l'hôtel. Ouh. Ça peut être intéressant. C'est une petite enquête comme ça là. Voyons voir. C'est vous les clients ? Et la tour elle est où dans cette zone ? Ah ouais elle est loin. Je crois qu'on va devoir tuer tous les clients plusieurs fois parce que je vais pas aller jusqu'à l'être. Chambre 2. Non il faut trouver la réception d'abord. C'est là la réception. C'est bloqué. Sinon ça serait pas drôle. Par où on peut passer pour rejoindre la réception ? Ah mais ça c'est méchant ça. Je peux pas trop s'approcher. Au pire j'y vais avec la grenade. J'ai 7 grenades donc on peut y aller aisément. Quoique si je dors les zombies rapparaissent. On va quand même les garder au cas où. Voilà. Ce que je vais faire. Peut-être que je trouverais un masque à gaz. Dans cette zone-là il a l'air d'être plus toxique. Les tomates. Est-ce qu'on peut passer par les cuisine pour atteindre la réception ? Je crois que oui. Tiens. Il y a un vomiteux qui arrive là. C'est bon il meurt ouais. Ça s'en fiche. La réception. Quoi ? Non ? Je suis occupé. Oh. J'ai dû faire un coup critique là parce que je l'ai tué vachement vite. À mon avis c'est là-dedans que se cachent les petites fiches. Bogie. Ilski. Chambre 4. Donc c'est lui qu'on cherche. Le monsieur de la chambre 4. Monsieur de la chambre 4. Ah il y a une camionette qui bloque la porte comme par hasard. La chambre 4 est ici. On ne peut pas rentrer dedans. Ah si on peut passer en passant dans la chambre d'à côté qui elle-même... Ah oui on nous force à faire toutes les chambres. Bon on va faire ça. Allez. On va respecter la volonté du scénario. Il y a un MJ qui s'est cassé la tête à faire ce scénario. Il faut le respecter. Voilà. On arrive ici. Découtons celui-là. Rien ici. Ok. Rien non plus. Là-dedans il y a quoi ? D'ailleurs c'est tout collant. Rien ici. Et ça c'est quoi ? Ah il y a une autre cachée derrière le tableau. Cher complice. Je ne peux plus garder la marchandise ici. Ça commence à être trop volumineux. Alors la clé de toilette c'est par où ? C'est par là. Il devrait cacher la clé ici. Très bien. Bim ! Il y a une autre. Voilà la clé. Le véhicule est garé dans un parking outre-champ ouest. Outre-champ ouest. Est-ce qu'il y a par là le parking ? Je n'ai pas l'impression. On suit la route. Oh il y a un véhicule ici. Non c'est pas ça. Ah outre-champ, Val-des-Confinces. Il doit être ici le parking. Oui par contre là il y a un accueil fort sympathique. C'est ta boutique c'est ça ? Il est où le parking ? Et ici il y a quoi ? C'est quoi cette horreur ? Il a déjà tué ça par le passé ? J'ai l'impression que non. Il dirait comme les bleus mais pas bleus. Bombardier mutant. On n'aura jamais vu ce qu'il faisait. On l'aura tué avant. J'aurais pu utiliser ça. Oh par contre avant de faire ça je vais devoir fouiller. Parce que des fois c'est pas intéressant finalement. Ça leur a fait exploser. On a peut-être dû le garder pour après. Est-ce qu'il va peut-être ressusciter ? Bon on va profiter d'arriver à un feu de camp pour faire une petite pause. On verra ce que cache ce parking dans le prochain épisode. Et oui je sais que comme moi vous avez hâte de voir ce que cache cette voiture. Le véhicule n'est plus là de toute façon. Donc voilà ça c'est fait. On enquêtera sur sa disparition dans le prochain épisode. Allez. En tout cas j'espère que celui-ci vous a plu. Et si c'est le cas que vous avez un petit pouce à commenter, partager et à vous abonner si c'est pas fait. On se dit rendez-vous pour un prochain épisode. A toute !